Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin Enhanced Edition toujours accompagné du grand et du magnifique Bridef. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bonne année, bonne santé et tout le tout team hein. Oui c'est vrai c'est vrai mais tu sais qu'il y a déjà des épisodes qui sont sortis cette année qui en a tourné l'année dernière. Ouais mais oui mais pas avec moi. Ah d'accord. Faut pas la sauter à l'avance la bonne année. C'est ça c'est ça c'est ça. Bon allez si on allait taper. Oui mais surtout une bonne santé. C'est surtout ça dans ces moments troublés que l'on vous souhaite. Un gobelin. Attends il a de l'argent. Il a un peu d'argent. Il a 200 balles alors cherche pas elles vont être prises. Et si je te vends mon casque. Tu récupérera la fin du combat. D'accord. Bah les objets que tu lui vends quand tu le butes tu peux les récupérer. On va pas le tuer. Bah c'est un gobelin. Mais il est peut-être gentil. Il y a plein de trucs à piquer là dans les paniers autour. Il a peut-être une femme et des enfants. Rien à foutre. Voilà. J'ai acheté une potion pour toi parce que je sais que tu as beaucoup de potions. Du vent t'as de couenne. Vous n'avez rien à faire sur nos terres sacrées. Donc tu es inconnable. En plus il nous parle mal. Très bien. Mais on peut pas décider de le taper tout de suite. Tu crois ? Reculez gobelin. Je vous tranche tout nette cette langue de serpent. Je ne suis qu'un pauvre tatquenne c'est vrai. En comparaison d'un gobelin aussi impressionnant que vous. Réfléchissez avant de nous congédier. Nous apportons de l'or. Et de quoi faire du truc. Ta gueule gobelin. Ou je te découpe en tranches comme si tu étais qu'un sale ami. Alors je vais faire. Je vais essayer de perdre. Je te promets que je vais essayer de perdre. Attends. Je lui fais les poches. Oui. Vas-y. Vas-y. Ah je peux pas. Niveau 16. 811 PV. Aucun talent. Je suis en train de perdre. Mon dieu. Oh non. Un combat va se déclencher. Ah. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Mon cher Brudas. Casse-casse. 1153 PV opportuniste. Nous avons perdu mon petit Brudaf. Nous allons devoir nous battre. Ah non. Il faut que je revienne alors. Vous essayez de m'intimider c'est ça ? Vous n'auriez pas dû faire ça tatquenne. Il s'enfuit. Espèce de lâche. Ah par contre il est niveau 16 mais on n'est pas niveau 16. Oh on est 15. 15 et demi. Qu'est-ce qu'il a fait à ton perso ? Condamné à mort. Luc. Sur le Wolfie. C'est moi où il y a trois pétrifiés et qu'il faudrait peut-être mieux recommencer. Parce que je me retrouve tout seul. Bon après c'est pour deux tours. Ouais. Attends je crois que je peux enlever la pétrification mais sur une personne. Hamler Lake One plutôt. D'accord. Il y a moyen de faire une grosse ligne. Je peux en toucher trois. Quatre ? Ouh là non ? Kraskas tu ne peux pas l'avoir. Attends. Je peux en toucher trois. Si je veux leur faire des dégâts je peux en toucher trois. Sinon ça met juste brûlure et moins de dégâts. Ah oui mais moi je pensais à tu sais quand tu fais ta ligne de feu. Oui mais ça en fait ça met juste brûlure et ça fait très peu de dégâts. D'accord. Et ça n'aurait pas forcément touché. Ah il vient de lui mettre brûlure à son pote lui. J'aurais pu toucher l'eau trop là. Peut-être. Mais euh. J'ai pas compris pourquoi il se collait. Il collait brûlure à son pote. Ah oui c'est brûlure mais en plus la hâte ok. Et en plus tu lui as mis coup de froid sans faire exprès. Avec un envoi de dégâts. On a déjà perdu Wolfie. En même temps il était condamné à mort. Bon après pour un voleur est-ce que. Ah il s'est fait empoisonner en plus. Quelle intelligence. Ça c'est bien dégâble là. Ouais. Bon bah on est tous pétrifiés. Est-ce qu'on relance le combat ? Bah moi dans le prochain tour je suis plus pétrifié. Mais Bédoir non plus. Après ils ont pas l'air hyper costaud. Maladie. Maladie ouais. C'est comme Dieu hein. On peut voir ce que ça donne. On peut voir. Ah il y en a quand même capable de healer. Ah bah oui. Ouais mais il va s'il y a le mais lui. Il en met combien ? On va peut-être recommencer ouais. Parce que alors là s'il n'y a pas de tank au début du combat. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Il faut recommencer le combat. Bon tu lui as parlé. T'as dit tout ce que tu voulais. Bah il n'y a rien en fait. Il nous dit juste de dégager. C'est tout. Bah moi je serai toi. Je le charge et puis je lui défonce sa tête. Et puis c'est tout. D'abord. Je vais ça en combat. Et puis après. Il se déclenche le combat. Non mais oh. Le dialogue plutôt. Oh mince. Donc il faut faire le mini-jeu. Oh je l'ai intimidé moi. Tiens. Moi aussi j'avais essayé de l'intimider. Mais j'ai fait exprès de perdre. Le problème c'est que moi je le mets au pif. Ah voilà. Ça y est il a repris avantage. Bon ça va il va gagner. Pourquoi il y en a la moitié qui sont morts ? Ils sont morts ? Bah ils sont. Ils se mettent sous terre et ils ressortent de la terre. Ils se mettent sous terre quand il pleut. Ah ouais. Bah il pleut. Quand j'ai fait la pluie. Ils se sont tous mis sous terre. Et ils sont ressortis quand il pleut. Je sais pas moi je voyais. A cause du truc je voyais pas. Il y a un trap. Attention. Ah il a collé un piège. Il m'a recondamné à mort. Ah il fait chier que ça pétrifie. Ouais mais là il n'y en a que deux des pétrifiés. Ouais 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 Bédor elle pourra jouer. Aïe. Aïe. Bon. Alors on va commencer. Là la mythe si tu peux t'es pétrifié ça pourrait être intéressant que tu t'es pétrifié le BRS. Yes je verrai ça. Bédor ne peut pas le faire. Donc Bédor. Oui. Voilà. C'est Bédor quoi. Il tire des flèches. Et c'est déjà pas mal. Oui. Celui qui est condamné à mort je pense qu'il est mort forcément au premier tour. Parce que vu qu'on m'en dit il a déjà mangé. Alors attends. Salut ouais. Il faut que je regarde parce que j'ai tellement de trucs. Je sais pas en fait c'est lesquels que je peux pas enlever. Parce que je sais qu'il y en a que je peux pas enlever. Créer un écran de fumée c'est pas ça. Réveille les ennemis invisibles. Et retire chaleur brûlure et hâte. Tous les coups c'est pétrification que je peux pas enlever. Sinon c'est pas grave hein. Tape leur leur mouille. Ouais ouais ouais. Mais autant que je regarde si je peux l'enlever. Brûlure, congélation, étourdissement, envoûtement, soin, bouclier, aveuglement, mutisme, maladie, infection, hémorragie, handicap, toucher, putride. Ouais ça doit être le seul que j'ai pas en fait. Ouais c'est le seul que j'ai pas. Alors ils sont mouillés hein. On est d'accord. Moi je dis que, que y'a un, ah non, ah 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 le tonneau ne me gênera pas. Ok deux étourdis. Dont le chef qui t'a fait condamner à mort. C'est déjà pas mal. Ouais. En plus ils sont fait, ils font des beaux tas. Oh oui. Quand je vais pouvoir me lancer là dedans. Et tu vas pouvoir faire du tourbilol. Ça va être drôle. Ah il est congelé en plus. Ça c'était prévisible. Ta maladie. J'ai dit que je pouvais la retirer maladie je crois. Ouais parce qu'en plus je crois que je ne peux pas utiliser. C'est constitution de musculation que ça t'enlève. Si. J'ai assez de force pour utiliser ma lance. Alors par contre. Parce que tourbilol sans lance ça aura pas fait beaucoup de dégâts. Alors. Attends. 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 Crote. Là je te touche pas c'est sûr. Pas mal. T'as un étourdi 3. Bah j'essaye de. Et quand ils sont pas étourdis au moins ils sont aveuglés quoi. Ah non. Chien de saxon. 3 tours. Un prêté pour un rendu. Un prêté pour un vomi hein. Attends. 3 tours de. D'étourdissement nous quand on étourdit c'est 10 minutes quoi. Alors ce qui est marrant c'est que pétrifié je peux quand même avoir mes attaques d'opportunité. Bah t'es plus pétrifié. Ah oui mais je crois que j'en avais eu une. En les temps. Ça paie d'or. Je sais. Regarde moi la pétrification elle est déjà arrêtée quoi. J'ai l'impression qu'on joue pas forcément au même jeu que l'ordi des fois. Ouais mais ils sont cons. Flèche récupérée très bien. Ah je ne suis plus électrocuté. Est-ce que je t'enlève la maladie ou pas ? Bah le problème c'est que c'est que là il y a beaucoup de monde. Ça me coûte 4. Je peux rien faire. Je peux taper le trappeur gobelin après normalement. Ouais bah écoute si tu veux bien ouais. Ah oui puis tu m'avais. Ah non j'allais dire tu m'as healé mais non c'est l'humidité simplement. Ouais je ne peux pas. Alors je ne peux pas te heal et enlever la maladie. Ouais ouais ouais. J'enlève la maladie ? Ouais ouais. J'ai des potions. Oh tu deviens tout éclairé. Ouais t'as vu ça hein. Et le trappeur gobelin je vais tenter de le congeler. Yes. Ça fait toujours plaisir. Prochain tour je te heal. J'ai envie. Parce que là ils sont tous à taper avant moi. Oh la chance que j'ai là. Merci la glace de Bédor. Merci la glace de Bédor. Alors on va se healer. Ouais. Mais c'est vrai que cette glace et cette chance que t'as que tout le monde est tombé. Soit tombé pardon. Après tu n'auras aucun. Ah t'as tapé lui quand même. Le trappeur. Ça va jusqu'au trappeur gobelin quoi. Ah ouais en plus ça lui a fait un critique. J'ai vu ça. Ce qui n'est pas. T'as l'oro par terre là qui est congelé et quasiment. Enfin c'est le plus abîmé. Ah bah voilà il est presque mort. Euh l'oro l'oro l'oro. Je ne peux pas le voir. Il est dans la pierre tombale. L'oro je le vois. Alors je peux tuer l'oro ou le trappeur. Ah non le trappeur je ne peux pas l'avoir à cause de la porte. Normalement l'oro je le tue. Voilà. Oh oui. Tu m'as étourdi. C'est pas grave. Bon t'as étourdi le tas ouais. Mais c'est bon. Je suis mort. J'ai vu. Genre lui il peut tirer 3 fois quoi. Ouais c'est ça. Je te dis je crois qu'on joue pas au même jeu que l'ordi. Des moments. Mais Hagan tu vois lui c'est ça il me renverse et tout quoi. C'est un truc de fou. Alors qu'est-ce qu'il nous reste. Un troufion. Un troufion bien endommagé. En premier. Attends je le vois pas. A côté du gros. A côté du gros. Ah oui. Je peux retenter une flèche d'électrocution. Ah bah fais toi plaisir. Faut les maintenir à distance. Sinon t'es mort. Ok. Encore autour de Bédor. Mais il n'y a que Bédor qui joue. C'est pas possible. Bah toi t'es par terre. Ouais je sais. Et eux je crois qu'ils étaient tous électrocutés. Voilà tant qu'à faire. On va continuer. J'ai pas le droit de les toucher parce qu'ils sont dans le nuage. Aïe. Aïe. Et l'heure. Euh. Bah un soin s'impose. Je pense. Et je pense qu'une retraite. De la magicienne. Ah oui mais lenteur. Ah. C'est Bédor qui va faire le combat quoi. C'est ça. On aura tout vu quoi. C'est ça. Non. Le gros il est pas immobilisé. C'est ça. Ah. Et miser les archers c'est déjà ça. Ouais. Clacler l'heure mouille. Non. Je peux pas. Je suis. J'étais en lenteur. Je peux faire une flèche spéciale et un tir. Donc on va prendre le tir. Déjà. Vu elle est. On va refaire ça. Non. Ça n'a touché personne. Elle est. Elle est. Tu vois pas dans le nuage. Fais ton. Ton petit chemin là de feu. Même s'il fait pas beaucoup de déca. Tu peux tuer celui qui est au milieu. Bah écoute. Je peux lancer un décor. Si t'envoies un tant mieux. Apparemment. Bah si tu peux. Yes. Ouais. Mais ça n'a touché qu'un. Ouais ouais. Non mais ça. Ça touche qu'une seule personne. Ah ok. Ok le troupion. Ok. Alors. Bon. Euh. Oh gégé. Il ne reste que deux, trois. Yes. Il reste ouais trois. Oui j'ai pas été renversé. Chaotica je crois que c'est celui qui l'a. Donc. A tes un gars en priorité. Ça suffira peut-être. Peut-être. Ça c'est. Ils sont trop loin. Yes. Bon lui il s'est renforcé. Ça m'arrête. Ah s'il m'a fait condamner à mort. Et l'heure. Bédor. Est-ce qu'elle peut le tuer. Tu peut-être Mikus qui a la brûlure. Parce que lui il a un bouclier. Je peux toucher les deux. Bah vas-y. Plus que celui qui a le bouclier. Alors celui qui a le bouclier. Je vais le TP. Au bout. Dégage. Voilà. Il lui reste un PV. Qu'est-ce que t'as l'air con à courir comme ça. Gaspille bien tes points mon ami. Il a esquivé. Il a esquivé le feu. Mais il a gaspillé tous ses points à courir. Et Bédor elle a une attaque qui touche automatiquement. Merci. GG Bédor. Bédor qui a fait le fight toute seule. J'avoue ouais. Bon par contre. Toutes les flèches électriques elles y sont passées. Quand ils sont bien paqués comme ça aussi. C'est plus facile. Ah bah pour Bédor oui. Utiliser la compétence sur toi. Est-ce que j'ai encore des perchemins moi. Moi il m'en reste pas beaucoup. Donc moi il m'en reste 4. Donc je vais en utiliser un. Pourquoi je peux pas le cibler. Ça c'est du combat. J'arrive pas à le cibler le Wally. Sinon clique sur son portrait ça marche. Cible non valide. Ah ça y est c'est bon. Et voilà. Quel fight. Alors moi je propose un truc. On sauvegarde. Voilà c'est ça. Je sais pas si tu vas être d'accord. Voilà. Bah c'était pas si mal comme combat. Oh là là en plus tout ce qu'il y a. Anneau en or non identifié. Bâton vert non identifié. Flèche givrante. Moi je dis pas non. Flèche devant je dis pas non. Il y a de l'or. Il y a de l'or. Vite l'or. J'ai pris l'or. L'or est à moi. Alors. Une baguette pour toi. Identifié le bâton d'air. Il est bien mieux que celui que j'ai. Mais. Il fait pas d'intelligence. Donc ça me gêne un peu. Immuniser contre la brûlure c'est bien. Bon écoute. Je t'envoie ça. Je sais ce que tu vas me dire que c'est de la merde. Mais c'est pas grave. Ça je te l'envoie aussi. Je t'ai envoyé une potion. L'anneau de foudre. Ouais. Ouais mais non. Ouais il est pas top top l'anneau. Pas top du tout. Moi soit. J'ai des goûts des anneaux avec 3 résistances quoi. Soit j'enlève immunité contre la brûlure. Soit j'enlève 3 résistances. Donc bon. Après Bédor elle a quoi ? Ouais envoie le peut-être à Bédor. Après elle a de la per... Après ces trucs ça fait de la perception. Alors c'est bien quand t'es arché de la perception. Ouais. 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 Je suis pas forcément fan de ce... Après t'es pas obligé de le mettre non plus. Ah non non non. C'est parce que... T'as qu'à faire. Bah c'est bon. Il y a quoi ? Les têtes de flèche tu veux pas que j'essaie de voir que... Si je peux t'en fabriquer un truc ? Bah si tu peux. Si t'as... Il faut que je regarde si j'ai de quoi le faire. Moi j'ai peut-être du bois là. J'ai des rondins mais je suis pas sûr que tu puisses faire des flèches avec des rondins. Si si. Tu faut les couper. C'est tout. Tiens je t'envoie des flèches. Je t'envoie des têtes de flèches parce que j'ai des têtes de flèches. Ouais bah écoute je vais voir ce que je peux en faire. Oh un parchemin de rafale glacial. Ça ça va être pour toi. Alors je t'ai envoyé une flèche de nuage statique. Si t'es capable de m'en refaire une ce serait pas si mal que ça. Parce qu'on en a plus du tout. Alors attends. Flèche de ralentissement. Pé d'or. Voilà. Ça c'est pour Amalia. Voilà. Alors fabriquer. Recette. Flèche. Je peux te faire des flèches de glace. Flèche à nuage statique. Je vais t'en faire une. Je vais te faire une flèche explosive. Ouais. Deux flèches renversantes. Ouais. Oh de l'or. Voilà. Donc les quatre flèches de glace. J'ai une flèche de ralentissement. Et j'ai encore de quoi faire plein de flèches en termes de fuit de flèches. Ah oui c'est bon. Il nous faut juste des têtes quoi. Ouais. Alors hop trier. Parchemin de tempête d'éclair. Moi ça me parle ça. Pourquoi j'ai pas le sort tempête d'éclair. Ça me parle comme non. Pourquoi j'ai que les. Pourquoi je peux pas les faire celles là. Flèche à nuage empoisonné et tête de flèche en argent. Il veut pas que je les fasse. Il y a peut-être un niveau supérieur je ne sais pas. Alors moi j'ai trouvé des grenades par contre. Et ça les grenades on sait c'est pour qui. Bédeur. Ma petite Bédeur. Bon on a plus le droit de parler mal de Bédeur. Ouais j'avoue que là elle nous a. Elle nous a bien sorti de la merde. Ah c'est clair elle nous a bien sauvé les miches là. Alors attends en faisant expérimenter par hasard. Oui voilà maintenant je sais les fers. Quoi tu sais maître. Donc tu as compris que si tu mets une tête de nuage empoisonné sur un flux de flèche ça marche. Bravo à toi. Moque toi de moi tiens t'auras 6 flèches de plus. Oui. Non même 8 flèches de plus. Apparemment j'en ai une gratuite. Ah t'as peut-être un perks pour ça. Après t'es un peu mort comme un caca. J'ai le droit de me moquer un petit peu. Bah ouais en même temps t'as vu l'autre qui te balance 4 attaques au corps à corps tout en se déplaçant avant quoi. Ouais non mais je te dis des fois j'ai l'impression que le PC il joue pas au même jeu que nous quoi. Des fois t'as l'impression que lui il a le droit de s'amuser tu vois. Ouais. Bon bah écoute. T'es fourni en flèche comme ça maintenant. Ouais. Ouais ouais ouais. Euh on a de quoi faire. Euh bah écoute. On a déjà bien exploré ce petit village Goebelin. On peut interagir avec le totem a priori. Euh... Ah oui. Attends. Le totem ? Vous terrorisez mes fidèles n'est-ce pas ? Ce sera la dernière chose que vous regretterez. Ah ! Bon bah on va le ressusciter hein. Tu pouvais interagir avec le totem. Juste comme ça la prochaine fois qu'il y a un totem quand on vient de massacrer un village évite d'appuyer sur le totem. Bon du coup j'ai plus beaucoup de parchemin. Alors est-ce que j'en ai un peu plus sur Wolfie ? Je crois que t'en avais 6 sur Wolfie. Bah il m'en reste que 4. Bah j'en ai envoyé un. Ça en fera 3 sur Wolfie et 3 sur l'autre tâche. Ouais moi j'en ai plus que 2. Voilà. Il va quand même falloir qu'on essaye de le retrouver. Certes. Alors attends il y a un portail qui est pas loin. Euh Bédor elle aurait pas envie d'avoir un Sarang avec 3 résistances Eau, Terre et Air. A plus 11 et plus 13. Euh non pas trop non. Ok. On avait fini de tout explorer là dans le village ? Bah c'est parce qu'il y avait surtout un portail et donc comme ça on pouvait le débloquer mais moi j'ai tout looté en tout cas. On entend des gens parler. En même temps il est pas bien grand le village. Est-ce qu'il ne serait pas temps de s'arrêter là ? Je sais pas combien de temps a duré l'épisode. Bon on est à 29 minutes donc je pense que oui. On va pouvoir s'arrêter là. Ça sent le combat là quand même. C'est ça on va faire des bisous à tout le monde. On vous souhaite une excellente continuation. Bye bye. Bye bye. Bye bye.